L'honorable député de Gatineau. À 80 jours du début des Jeux olympiques de Vancouver, le français semble toujours n'être qu'une langue étrangère parmi tant d'autres pour le gouvernement fédéral et le comité organisateur des Jeux. L'indifférence et la mauvaise foi des autorités touchent tous les aspects des Jeux. Du spectacle annonçant le début du décompte olympique en passant par le centre d'information touristique où l'on trouve pourtant des dépliants bilingues, anglais, mandarin, le français est absent. Comment le ministre responsable des langues officielles peut-il accepter un tel mépris envers le français? L'honorable ministre du Patrimoine canadien. C'est absolument faux, M. le Président. Il faut regarder les fesses sur le terrain. Notre gouvernement a consacré les argents nécessaires pour assurer que les Jeux olympiques de 2010 vont être complètement respectueux des langues officielles du Canada. On va avoir des affiches permanentes sur tous les espaces, M. le Président, et on va avoir des artistes là, francophones, sur le terrain. Les langues officielles vont être bien respectées. Les Jeux olympiques de 88 a été une grande amélioration sur 76, et les Jeux olympiques et par l'Olympique de 2010 vont être une grande amélioration de 88. Nous livrons la marchandise pour les langues officielles, M. le Président. se font en anglais. Cette situation est dénoncée aujourd'hui par la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Est-ce que le ministre responsable des langues officielles pourrait au moins s'assurer du respect du français par le gouvernement fédéral? L'honorable ministre du Patrimoine canadien. Écoutez, nous avons respecté notre promesse aux Canadiens pendant la dernière campagne, M. le Président. On a dit pendant la campagne électorale que nous allons faire des investissements et protéger les deux langues officielles du Canada. Air Canada a des responsabilités, et c'est la responsabilité d'Air Canada à livrer les marchandises sur ses responsabilités. On a consacré 1,1 milliard de dollars sur cinq ans pour protéger et bien célébrer les langues officielles du Canada. Et voici ce qu'a dit Graham Fraser lui-même. Il a dit, les progrès qui ont été accomplis sont impressionnants sur plusieurs niveaux. Nous livrons la marchandise encore.